Des tableaux aux mobiliers, de l'art moderne à l'art ancien, à la Foire des Antiquaires, il en faut pour tous les goûts et pour tous les âges. Qu'est-ce qui vous surprend dans ce salon ? La diversité de l'art qui est représenté, donc à la fois l'art contemporain, l'art ancien, l'art du Pérou, enfin il y a un peu toutes sortes d'art, c'est ça qui est intéressant justement. Il y a vraiment beaucoup de salles et donc c'est chouette, on peut beaucoup visiter, on voit beaucoup. Est-ce qu'il y a une pièce d'art qui t'a particulièrement marquée ? Il y en a beaucoup, j'aime bien, j'aime beaucoup la porcelaine et les trucs égyptiens, comme par exemple ici, de la galerie. Sarcophage par exemple là ? Oui ça j'aime bien aussi. Ce sarcophage est en fait une pièce totalement inédite, datant du deuxième siècle après Jésus-Christ. Autre surprise plus loin, un feuillet original de la Bible de Gutenberg, à quelques mètres seulement d'une maison démontable réalisée par un architecte français. C'est une maison démontable de Jean Prouvé, qui a été commandée à Jean Prouvé juste après la seconde guerre mondiale, donc 44-45, pour les sans-abri réfugiés après la guerre. Varier, surprendre, ici c'est la devise des exposants pour attirer la nouvelle génération. On insiste vraiment particulièrement à ce moment, à un changement de génération au niveau des collectionneurs. Des nouveaux, des jeunes collectionneurs arrivent et commencent des collections. Alors auparavant on faisait des collections qui étaient assez uniformes, donc on se spécialisait dans un domaine que l'on développait petit à petit. Maintenant les goûts ont un peu changé, la tendance est plutôt de marier les styles et les époques. Les visiteurs ont jusque dimanche prochain pour découvrir toutes les pièces de cette 61e édition. Quant à la négociation des prix, là aussi ce sera tout un art.